Salut tout le monde et bienvenue dans cette dernière des trois vidéos destinées à ma visite du salon BiPositive à Lyon et la troisième partie maintenant est consacrée au stockage d'énergie toujours mais avec des batteries de seconde vie donc on retrouve Marc Arely qu'on avait déjà eu le plaisir d'avoir sur la chaîne on avait parlé de rétrofit de voitures thermiques en voiture électrique et là on va voir comment il récupère des packs de batteries de voitures électriques accidentées et comment il en fait des powerwalls pour pouvoir stocker l'énergie photovoltaïque sans resservir plus tard vous allez voir le tarif est canon tout le monde aura un jour ou l'autre et à mon avis très bientôt ce genre de produit à la maison l'indépendance énergétique la production photovoltaïque le stockage dans les batteries enfin bref ces sujets vous passionne comme moi et vous êtes environ 80% à regarder mes vidéos et pas être abonné alors merci de prendre deux petites secondes pour cliquer juste ici en bas ça m'aide c'est de l'algorithme et ça aide aussi à pousser cette vidéo auprès de plus en plus de personnes qui s'intéressent comme nous à la transition énergétique merci beaucoup je vous fais voir ça tout de suite on en reparle juste après comment vas-tu salut comment ça va depuis un bail ouais ouais mais ça fait plaisir de te revendre on a fait une vidéo ensemble sur le rétrofit des voitures et là on parle encore de rétrofit des voitures mais plus l'énergie cette fois ci ouais ça a changé un peu donc il n'y a plus la voiture mais encore la batterie ok voilà alors qu'est ce que vous faites je vois que là il y a des cellules explique moi à quoi ça sert tout ça je crois que toi tu reconnais mais peut-être pas tout le monde là l'ancien powerwall d'accord c'est un pack de batterie pour stockage d'énergie mais qui a fait qui est fait avec de la batterie de seconde vie c'est à dire on a deux modules de tesla model s ok monté en 48 volts d'accord qui alimente tout notre stand d'ailleurs cette batterie alimente nos stands aujourd'hui on est on est off-grid dans le dans l'expo à ça c'est extraordinaire et qu'est ce qu'il ya comme capacité là dedans en kilowattheure alors il ya deux modules de modèles s chaque module fait 5 kilowattheures du moins donc on a dit 10 kilowattheures en quand tu vols cool donc 10 kilowattheures c'est à peu près ce qu'on consomme un français moyen c'est la base de la conso je connais pas bien les calculs mais j'ai pas mal de personnes qui avec 10 sont des bruits pas mal ok pas faire d'excès d'énergie mais c'est décent c'est d'accord alors comment ça fonctionne comment tu fais pour récupérer ces modules de tesla ça c'est du véhicule accidenté on récupère les packs de batterie on les désassemble on teste les modules ont fait un rapport par module et après on les reassemble dans notre pack de batterie donc le cadre c'est notre cadre le bms et notre bms on met des relais de protection fusibles tout ce qu'il faut tu en as une autre là bas c'est notre variante qu'est ce que c'est ça là derrière on avait du tesla et maintenant on l'a c'est assez du volkswagen c'est un peu moins commun mais on est encore sur un véhicule qui est produit en grande série donc toute la gamme volkswagen et 3 id 4 id buzz et ce qui arrive donc la même chose là on a il ya neuf modules dans un véhicule d'accord on a quatre on a presque une demi volkswagen d'accord et la même chose on a le bms esclave de chez volkswagen et notre bms communique avec le bms de chez volkswagen envoie les informations à notre système photovoltaïque et on a la même chose le capteur de courant relais tout ce qu'il faut et là on a 27 kWh donc là déjà on a plus de capacité là c'est pas mal ouais ouais là là on est sûr on peut même alimenter une pompe à chaleur l'hiver voilà moi si pour mon usage on dit c'est une voilà ça me ok c'est vrai mais ça là on est tranquille d'accord on est tranquille pour mon usage perso qu'est-ce qui limite finalement il n'y a pas de limite à l'époque tu sais qu'il y avait des batteries plombs et tout ça c'était il y avait peu de tension énergétique et ça prenait beaucoup de volume là t'as 27 kWh tu vois c'est assez petit oui c'est comme un gros ordinateur quoi on met deux tu doubles ouais tu doubles et t'as 50 et quelques kWh la ventilation le bruit que ça fait ça c'est ventilé c'est en fait comment ça chauffe pas parce qu'il y a beaucoup de capacité les panneaux solaires ils n'envoient pas assez d'énergie pour faire chauffer la batterie on est sous des c'est pas comme ta tesla qui met 140 kWh il faut dire la batterie là on a 27 et si tu charges trois kilowatts il n'y a pas de chauffe d'accord jusqu'à un tiers de la capacité en général il n'y a pas de il n'y a pas de mouvement thermique ok voilà donc il n'y a pas de ventile derrière il n'y a pas de briser ouvrier ah ouais super est-ce que c'est vrai que mes eco flow comme c'est la petite batterie 3 kWh ça fait du bruit elle nous a mis des gros de les grosses connexions du gros câble il n'y a pas de chaleur dégagé le système photovoltaïque c'est ça qui produit qui va directement dans la batterie ça va charger la batterie après tes onduleurs vont donner ton 380 ou 220 volts et quel est le système l'intelligence mis là derrière de dire bah maintenant je charge ou je décharge ou donc là on va choisir plusieurs modes si on veut garder si on veut optimiser notre consommation on va utiliser à fond la batterie on va la charger la journée on va la décharger la nuit ou alors on veut du backup on va charger la journée dès que possible et on va garder une réserve de batterie en cas de coupure électricité ou autre ça c'est des choses qu'on peut faire dans le software et tu fais un peu ce que tu veux voilà d'accord donc c'est vraiment chacun prend le pack batterie qui l'intéresse dont il a besoin voilà et après s'en sert comme il veut on n'a pas de limite tout à fait tout à fait cool c'est intéressant et là je vois qu'il y a la petite borne électrico aussi électrico c'est ça ouais ouais on utilise électrico dans nos systèmes elle est connectée donc c'est une photovoltaïque comme tu sais très bien comme t'as chez toi et puis voilà on est très content on salle tout en un là là tu rassembles la voiture la deuxième vie des batteries et la recharge tout à fait extra point capital on dit que les batteries ça coûte très cher moi tout le monde me dit ah c'est pas rentable c'est très hors de prix où est-ce qu'on en est maintenant c'est vrai que jusqu'à jusqu'à il n'y a pas longtemps c'était un prix important c'était plus cher que c'était photovoltaïque et ça c'était pas très justifié ouais nous on a fait tout ce qui est possible pour avoir des batteries la moins chers possible on a de la seconde vie on essaie de développer ça au maximum d'industrialiser le procédé on est beaucoup moins cher que la plupart des batteries qui sont sur le marché 30 40 % moins cher facilement et je pense qu'on sera encore moins cher dans le futur dès qu'on aura industrialisé tout ça et maintenant en effet avec l'augmentation de l'électricité ça devient de plus en plus intéressant et c'est vrai que depuis l'année dernière il ya un gros changement et l'augmentation de la capacité mondiale de production des batteries fait que le neuf et tout a baissé tout a baissé ça devient de plus en plus intéressant et je pense que d'ici peu tous les systèmes photovoltaïques seront avec de la batterie les batteries nomades écoflos tout ça on est à 1000 euros du kilowattheure là tu te positionnes comment on a fait quelques plus tôt et on était à 300 euros du kilowattheure avec la 27 kilowattheure tout compréhensible bms les volets il n'y a pas de l'accessoire c'est du plug and play on a dit on était à 6900 euros 6900 hors taxes pour 25 27 27 ouais ouais c'est bien intéressant effectivement et là tu entre guillemets garantie le système pendant combien de temps là ce qu'on fait donc c'est un prototype on fait tout ce qui est possible pour avoir le maximum de certifications on va voir comment ça se déroule mais le but c'est dix ans forcément ouais dix ans et je vous fais pas de souci avec tous nos tests on s'est rendu compte que la batterie n'est pas sollicitée comme sur ta voiture c'est ça et en fait nos retours d'expérience donne que des dégradations en dessous de 1% quand ah oui tu peux extrapoler et si tu dis que se considère que jusqu'à 70 % elle est encore viable ça nous donne dans les 15 15 20 ans facile et dans 20 ans même si tu as 70% c'est faut que tu vas continuer à utiliser tu rajoutes une note à côté un module supplémentaire c'est pas grave ok écoute merci beaucoup d'avoir été là ça me fait plaisir on se voit rares occasions mais on a l'occasion de se voir mon avis de plus en plus parce qu'on va on a plein de projets en france pas seulement sur ça mais sur le véhicule on va t'appeler ok pas de problème avec plaisir voilà à bientôt à bientôt ciao bye voilà les amis vous avez vu à quoi ça peut ressembler un power roll fait avec des cellules de model s et avec des cellules de volkswagen c'est plutôt cool j'adore le design moi je lui ai dit à marc franchement tu devrais garder ce design en plexiglas avec des lumières il voulait juste le faire voir comme ça pour faire de l'illustration moi je trouve qu'en cas c'est cool de pouvoir voir l'intérieur des modules voir toute l'électronique dites moi ce que vous en pensez ce que vous préférez un truc fermé ou un truc ouvert comme ça moi perso je préférerais la version ouverte donc voilà c'est vraiment génial de voir que les prix baissent aux alentours de 300 euros du kilowattheure ça devient de plus en plus accessible donc voilà j'ai hâte de pouvoir tester ça j'ai hâte de voir des installations de toute taille qui ont ce genre de produits pouvoir mettre du photovoltaïque chez soi le stocker utiliser cette énergie plus tard en journée ou en soirée je trouve ça vraiment super cool j'avais vraiment envie de vous montrer ce genre de produit dites moi en partie commentaire ce que vous en pensez est ce que vous avez des batteries est ce que vous avez du photovoltaïque est ce que vous voudriez avoir ce genre de batterie est ce que peut-être que le prix des batteries ne vous freine et que ce genre de powerwall peut être un déclencheur pour vous en tout cas voilà on aura de nouvelles vidéos avec marc on va en reparler très bientôt dites moi en partie commentaire ce que vous en pensez bombarder balancer des likes si ça vous intéresse et nous on se retrouve très bientôt pour de prochains épisodes salut tout le monde